Est également bien orienté après l'ouverture. On voit encore tout le pouvoir que peuvent avoir encore les banquiers centraux aujourd'hui sur les marchés, Grégory. Oui, c'est peut-être ça à New York. Il faut dire aussi qu'il y avait le chiffre de l'emploi hebdomadaire qui est pratiquement le meilleur chiffre de l'emploi aux Etats-Unis depuis 30 ans. Donc vraiment, continuation de cette amélioration du marché de l'emploi. Et puis quelques poids lourds de la cote qui ont des bons résultats, dont notamment McDonald's qui est en train de faire une très très belle part. Oui, qui s'envolent de 7%. Que se passe-t-il avec McDo ? Est-ce que la situation est en train d'évoluer ? Écoutez, d'abord, on n'attendait absolument pas que tout d'un coup, McDonald's remontre de la croissance de ses magasins aux Etats-Unis, puisqu'on attendait même une baisse des ventes aux Etats-Unis, alors que là, on arrive avec une hausse de pratiquement 1%. Ce n'est pas énorme, mais enfin, c'est beaucoup mieux que ce qui était attendu. Et puis surtout, c'est ces chiffres à l'international où McDo montre une hausse de 4,6% et signale notamment une belle reprise des activités en Chine. Donc c'est une très bonne surprise pour certains. Il faut savoir que le titre McDonald's avait sous-performé depuis bientôt 3 ans, que la semaine dernière, il y avait des rumeurs que peut-être ils se séparaient de leurs activités de l'immobilier, en créant ce qu'on appelle un Real Estate Investment Trust. Et puis là, c'est belles ventes à magasins comparés et des bons chiffres. Tout ça, ça encourage les investisseurs à revenir sur les titres. Bon, et puis un groupe particulièrement intéressant dans le contexte actuel, c'est Caterpillar. Alors le titre est bien orienté après la publication. Quel est le message délivré par le groupe là aujourd'hui, Grégory ? Il est très mauvais de toute façon. Ça, ce n'est pas du tout une surprise. Il faut voir que Caterpillar, ils sont dans tous les mauvais secteurs actuellement. Et dans tous les mauvais pays, puisqu'ils sont très exposés à l'énergie, très exposés au secteur minier et aussi à l'agriculture. Donc si le titre monte un petit peu ce matin, c'est surtout que les attentes étaient tellement basses sur le titre que certains trouvent peut-être de la value, comme on dit sur Caterpillar. Moi, je pense qu'il faut encore être très prudent avec ce genre de compagnie exposée à l'international dans des secteurs qui ne se sont pas encore stabilisés. Bon, et puis il faut qu'on parle alors du dossier Valéant qui se crache encore de plus de 10% aujourd'hui. On refait peut-être un petit peu la petite histoire. Tout le monde n'a pas forcément suivi. Mais voilà, c'est une société d'analyse qui a publié une note assassine sur Valéant qui se pose la question, en tout cas, se demande si Valéant n'est pas le prochain Enron, le Enron de la pharmacie. Donc évidemment, ça fait mauvais genre. Alors qu'est-ce que dit cette lettre qui s'appelle Citron ? Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que Valéant, l'année dernière, avait acquis un distributeur de médicaments, que cette nouvelle, ils ne l'avaient même pas transmise à leurs actionnaires, et qu'en fait, ils se servent de ce distributeur pour augmenter leur vente, puisqu'en fait, ils stockent des médicaments chez le distributeur en disant que c'est des ventes finales, alors qu'en fait, c'est tout simplement augmenter leur entreposage de médicaments. Donc évidemment, s'ils font ça, c'est une fraude énorme. Maintenant, c'est certain que Valéant se défend, qu'ils disent que ce n'est pas du tout le cas, et que, en fait, quand les médicaments arrivent chez le distributeur, ce n'est pas comptabilisé comme une vente. Alors tout ça, ça semble peut-être un peu technique, mais il faut savoir qu'en fait, ça a fait des très gros dégâts chez des hedge funds, notamment Pershing Square, qui est le hedge fund de Bill Ackman, puisque hier, rien que hier dans la journée, ce hedge fund a perdu un milliard de dollars sur sa position sur Valéant, et là, le titre continue à baisser. Il faut bien voir que l'ensemble du secteur pharmaceutique, maintenant, depuis des semaines aux États-Unis, est terriblement attaqué. Vous avez eu le fameux tweet d'Hillary Clinton, vous avez eu le candidat Mark Rubio, qui est passé aussi à l'offensive, et tous les jours, d'autres mauvaises nouvelles font qu'actuellement, quand on est investi dans le secteur de la santé aux États-Unis, on souffre. Il n'a pas dit qu'il en avait racheté, en plus, Bill Ackman, sur la chute ? Je me trompe ? Oui, il a dit qu'il en avait racheté, mais la grande question, c'est quand est-ce qu'il les a rachetés ? C'est-à-dire que la journée a été très lente, ou pendant la chute ? C'est-à-dire que le titre avait ouvert vers les 150 dollars, au plus bas, il était à 80 dollars, il avait rebondi à 120 dollars, donc tout est possible. Et là, on est de nouveau vers les 100 dollars, donc il a peut-être bien acheté, il a peut-être mal acheté. De toute façon, ça sera sur le long terme qu'on verra s'il a fait un bon pari, ou alors un pari qui va lui coûter très cher. Bon, et puis on peut redire un mot du titre Ferrari, là, on est 24 heures après l'IPO, ça se passe encore très bien, puisque le titre prend encore 4%. Même après l'euphorie des premiers pas, là, il y a des investisseurs qui sont encore intéressés aujourd'hui, Grégory. Oui, comme je le disais hier, il y a plusieurs raisons. D'abord, évidemment, c'est un produit de luxe intéressant, mais c'est surtout le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, et que cela ne fait qu'exagérer les mouvements de hausse. Donc, oui, il faut noter qu'hier, dans une journée qui n'était pas terriblement bonne à Wall Street, le titre avait quand même monté lors de l'IPO de plus de 5%, et ça continue. C'est encourageant, non seulement pour Ferrari, mais je pense que l'ensemble du secteur automobile, vous avez vu des bons chiffres en Europe, on a vu des chiffres excellents chez General Motors, ici aux Etats-Unis hier, donc un secteur qui est bien orienté, comme toutes les valeurs industrielles, d'ailleurs, à noter en ce moment aux Etats-Unis, le secteur qui était le plus délaissé il y a 6 mois, est en train de devenir maintenant le secteur qui est vraiment le secteur leader sur les marchés américains. C'est ça, la santé qui a porté quand même les performances pendant longtemps est en train de se crasher, et puis on a un retour, là, par effet de vase communiquant, peut-être des valeurs industrielles. Grégory, un mot encore, là, du mouvement sur l'euro-dollar, sur l'euro notamment aujourd'hui, qui est renvoyé au tapis par Mario Draghi, très clairement, enfin très clairement, non, c'est pas dit explicitement, mais c'est très clairement un des leviers d'action sur lesquels il cherche à agir. On a la réunion de la Fed la semaine prochaine. Est-ce que du coup, de voir que Draghi se montre ultra doviche, ultra colombe, est-ce que du côté de la Fed, on va se dire, bon, signalons explicitement, là, que 2015 n'est plus sur la table pour une hausse de taux. Ne soyons pas le dindon de la farce. Non, j'ai vraiment de la peine à croire que la Fed, qui depuis 2 ans prépare une hausse des taux, revienne complètement en arrière. Au contraire, il faudrait que la Fed ait une guidance un peu plus claire, justement par rapport à une hausse des taux qui, en gros, s'impose aux Etats-Unis, si vous regardez à la fois le marché de l'emploi, la santé de l'économie. Et il faut dire qu'en fait, si vous avez actuellement l'euro qui s'affaiblit, ce qui sera très positif pour la croissance en Europe, c'est plutôt même quelque chose de positif vis-à-vis d'une action de la Fed. La Fed s'inquiète surtout du ralentissement économique, que ce soit en Europe et en Chine. Donc toute mesure de stimulus qui viendront de l'étranger ne pourra que conforter la Fed dans son idée qu'il faut plutôt tôt que tard remonter ces taux d'intérêt aux Etats-Unis. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. Bonne fin de séance à vous. Ça commence juste à New York. Positivement d'ailleurs, on gagne 1% environ sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite. Et à Paris, le CAC qui a accéléré avec le discours de Mario Draghi. Et ensuite, l'ouverture à Wall Street qui a donné un nouveau petit coup d'accélérateur. On gagne plus de 2% sur les actions européennes. Le CAC 40 qui revient au-delà des 4800 points.